Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 5 novembre 2020, 16h52, hors du Québec, j'espère que vous allez bien. Cousin français, on s'en va chez vous. Paris vient d'annoncer une nouvelle contrainte pendant ce reconfinement. Paris interdit les livraisons, les plats emportés et l'alcool la nuit. Ça nous vient de la police. Paris interdira les services de livraison et de plats emportés et de plats préparés et d'alcool entre 22h et 6h, heure locale. À partir du vendredi, demain, 6 novembre, pour limiter la propagation du coronavirus, a annoncé jeudi la préfecture de police dans un communiqué. Il a ajouté que la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans les espaces publics seraient également interdites entre 22h et 6h à partir du 6 novembre. Donc, demain, ça nous est rapporté par le Thomas Reuters Foundation. Pendant ce temps-là, qu'en est-il en Europe? L'Angleterre entre dans le premier jour de son verrouillage numéro 2, alors que le pays de Galles sort du pare-feu. L'Angleterre retourne en lockdown, alors que les cas augmentent en Europe. Les gens ont profité d'une dernière nuit en Angleterre, mercredi, avant un deuxième verrouillage national, amené à endiguer la propagation du coronavirus. Au niveau du Népal, on vient de réouvrir les portes aux alpinistes après sept mois de verrouillage, mais qui va vouloir aller au Népal? Vraiment, où est-ce qu'on pourra sortir puis revenir après? C'est ça qui est compliqué. La Suède introduit une nouvelle mesure contre le coronavirus au milieu de la deuxième vague européenne, où on sent que la Suède vient de se faire vraiment toucher, frapper. Les cas de coronavirus en Europe augmentent, mais qu'en est-il des décès? On va aller voir ça. Alors qu'une grande partie de l'Europe connaît maintenant des niveaux d'infection au COVID-19 plus élevés que ceux enregistrés au printemps, quel est l'impact sur les décès? Alors que les décès de la maladie augmentaient à la mi-octobre dans des pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne, ils sont loin des niveaux observés plus tôt cette année, heureusement. Par exemple, les données collectées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies montrent qu'il y a eu 88 décès quotidiens signalés par la France le 16 octobre, mais à son apogée au début d'avril, le pays a enregistré plus de 1000 décès sur une période de 24 heures. Donc on voit peut-être comment on aborde la maladie, comment on est capable de s'occuper des malades et de leur donner les soins nécessaires. On connaît plus maintenant les effets de cette maladie-là sur la santé. On est en mesure de, et avec une aide aussi médicamenteuse, de voir le nombre d'essais vraiment diminuer lors des hospitalisations, c'est tant mieux. Donc les cas de coronavirus hier atteignaient des nouveaux sommets alors que l'Europe lutte pour contenir le virus. L'Italie voit le nombre de morts quotidiens le plus élevé en six mois. Bon, ça c'était le 3 novembre que nous rapportait Euronews. La Hongrie et les Pays-Bas ont fixé de nouvelles mesures. L'Italie a enregistré mardi son plus haut bilan quotidien de décès. COVID-19 en près de six mois alors que la Hongrie et les Pays-Bas ont resserré des restrictions afin de lutter contre le virus. Selon les chiffres du ministère italien de la Santé, quand même 353 personnes sont décédées au cours des 24 dernières heures. L'augmentation quotidienne la plus élevée depuis le 6 mai. Aux Pays-Bas, le gouvernement a déclaré que le verrouillage partiel imposé d'il y a trois semaines commençait à porter ses fruits. Le nombre d'infections diminuant de 5 %. Le bilan hebdomadaire des morts est cependant passé de 400 à 435, compte 329 auparavant, ce qui a incité le gouvernement à annoncer de nouvelles restrictions pour les deux prochaines semaines. Plus de 7 450 personnes sont décédées du COVID-19 aux Pays-Bas et 367 700 autres ont été infectés. Donc, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a également annoncé qu'un nouvel état d'urgence sera instauré à partir de minuit. Il a déclaré que les législateurs seraient invités à le prolonger à 90 jours. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, hein. Comme on peut le voir, c'est loin d'être fini. Donc, à Paris, on interdit les livraisons, les plats à emporter et l'alcool à partir de demain, cher cousin français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501